Dans une interview exclusive dans 7 à 8 sur TF1, Pamela Anderson se confie à Audrey Crespo Mara sur son passé de femme battue et son rapport avec les hommes. Ce dimanche 11 juin, TF1 diffusera un nouveau numéro de 7 à 8 présenté par Harry Roselmack. Pour le portrait de la semaine, Audrey Crespo Mara a réalisé un entretien exclusif avec Pamela Anderson chez elle à Los Angeles. L'actrice de 55 ans s'apprête à sortir ses mémoires dans lesquelles elle parle des épreuves de sa vie. Dans une interview à 20 minutes, Audrey Crespo Mara est revenu sur les conditions de son interview avec Pamela Anderson, il n'y a pas eu de contraintes, de limites. Elle a répondu très directement aux questions, a-t-elle assuré ? TF1 a diffusé ce vendredi en exclusivité un extrait de l'échange entre la journaliste et l'inoubliable actrice de la série Alerte à Malibu. Pamela Anderson mariée à 4 hommes face à Audrey Crespo Mara, Pamela Anderson est revenue sur ses relations compliquées avec ses 4 maris. J'ai été marié à 4 hommes, mais je n'ai épousé un deux fois, Rick Salomon, note de la rédaction. Une fois sobre, une fois hybre. C'était n'importe quoi, désolé. Mais là, je n'essaie plus de remplir frénétiquement un espace qui ne pourra jamais être comblé. Parce que je me sens bien toute seule. Et je n'ai jamais ressenti ça avant. Il m'aura fallu 30 ans, a-t-elle confié ? Pamela Anderson victime de violences conjugales de 1995 à 1998, Pamela Anderson a été mariée au batteur Tommy Lee avec qui elle a eu deux fils, Thomas, nés le 6 juin 1996 et Dylan, nés le 29 décembre 1997. Mon premier mariage a été l'amour de ma vie, et j'ai eu deux fils magnifiques, a-t-elle livré ? Toutefois, victime de violences conjugales de la part de Tommy Lee, Pamela Anderson a demandé le divorce en 1998. Tommy Lee a été condamnée à 10 mois de prison pour violences conjugales. Ça c'est mal terminé, confesse-t-elle. La chose la plus difficile au monde est de quitter quelqu'un qu'on aime, même s'il y a des violences physiques. Mais vous ne pouvez pas laisser vos enfants voir cela et penser que si y est-il normal. C'était aussi un grand sacrifice pour moi parce que j'aimais tellement Tommy. Mais je ne pouvais plus accepter toutes ces violences. Je ne pouvais pas faire subir à mes enfants ce que j'avais vécu. Donc j'ai dit, non. Et c'était difficile. J'étais détruite parce que je ne pouvais plus me sentir en sécurité avec la personne que j'aimais le plus, justifie-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.